Donc tu vois, Élise, il faut que je... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Vas-y, viens, 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 viens. Alain, qu'est-ce que tu fais dans la salle là ? Je suis avec vous là, je suis à 200% avec vous les Robins. Non, non, attends, Alain, tu présentes l'émission. Ah bon ? Attends, non, parce que moi j'avais compris que je venais tous les jours regarder l'émission en fait. Non, 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 c'est toi qui présente l'émission là. Tant pour moi. Oh le naze ! En tête dans une seconde ! Bonsoir ! En direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre-de-Bourg, Paris 17ème, c'est ce soir la grosse émission avec comme invité Jean-Pierre Bacry, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François-Martin Laval, croyant, pratiquant et verrandant, Marina Foyce, dont la douceur n'est égale que le dérailleur sur vélo, Jean-Paul Rouffe, qui a ce qu'il mérite, mais qui mériterait mieux tant il est méritant, Pascal Vincent, qui sait être prudent tant il est tout seul face aux gens dehors, Élysée Lardicole, deux fans de profilés de dos, exactement identiques, ainsi que Maurice Barthélémy, fidèle à lui-même, fidèle aux autres, fidèle à sa famille, fidèle castron. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui vient d'avoir son permis de conduire une grosse émission, j'ai nommé Monsieur Alain, bienvenue, Chabat, Alain Chabat ! Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Excusez-moi, les rumbananas, j'ai un tout petit problème. Je sais qu'on ne vous a probablement pas briefé, parce que j'ai un vrai problème physique avec la musique brésilienne. Et comme le titre générique est « Si tu vas à Rio », si on peut changer, je ne dis pas ce soir, je dis demain max, si on peut juste changer, y penser, pensez à un autre générique. J'adore ce que vous faites, les rumbananas, je respecte énormément votre travail, c'est juste pour moi, si vous pouvez me faire une petite faveur, mais voilà. Bonsoir, je suis le remplaçant de Bossot, qui était remplaçant de Lemoyne, qui était remplaçant de Mezraï, qui était remplaçant de Faroujia, je suis le nouvel animateur de la grosse émission. À partir de maintenant, je suis là pendant six semaines. En fait, je ne vais pas vraiment rester six semaines à l'antenne d'affilée, puisque je ne vais faire ça que de 19h à 19h55, tous les jours du lundi au vendredi. Voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être juste un truc plus crooner, plus genre New York, New York, c'est un truc... Voilà, merci. Merci quand même, de l'effort. Alors, on m'a beaucoup demandé, Alain, tu vas présenter la grosse émission, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, mesdames et messieurs, beaucoup de choses vont changer. Tout d'abord, je vais changer le mois, puisque Bossot, c'était octobre. Moi, ça va être novembre et décembre. C'est quand même un énorme changement. Et puis, et c'est une nouveauté, je vais vous présenter une troupe de jeunes comics drôles que j'ai découvert récemment, mesdames et messieurs, les Robins des Bois. Il y aura plein, plein, plein encore de changements comme ça. Ah là, les Robins des Bois, ils étaient déjà là avant. Ah bon ? Oui. OK, ouais, peut-être, je ne sais pas. Deuxième nouveauté dans la grosse émission, tous les soirs, je recevrai, ici même, un invité qui viendra réagir. Enfin, l'invité était là aussi. Tu sais, c'est un concept, il y avait un animateur, un invité, les Robins. C'est ça le concept de l'émission. D'accord. Jean, vous avez tout fait avant tout le monde. Peu importe, ce soir est un grand soir, mesdames et messieurs, pour commettre dix... Je dis commettre dix, car il y a un point d'exclamation ici, là, à peu près. Puisque, à partir de ce soir, ou depuis quelques jours, nous sommes diffusés sur la lyonnaise câble en numérique. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est un truc technique qui fait qu'on peut enregistrer une chaîne tout en regardant une autre. Non, non, ça veut simplement dire qu'on a des nouveaux abonnés, voilà. Nouveaux abonnés, ok, d'accord. Eh bien, tous ces nouveaux abonnés, je les salue. Je salue Philippe, Agnès et Gilles. J'ai oublié personne ? Non, c'est toi. Ok. Notre premier invité ce soir, celui qui va essuyer les plâtres de ma première... de ma nouvelle saison de la grosse émission, mesdames et messieurs, c'est Jean-Pierre Bacry. Et nous recevrons également Bruno Maigret. Ah ouais, non, c'est bien, vous êtes sur le coup. Je me suis dit, ça va peut-être applaudir mécaniquement, mais pas du tout. Bien, la grosse émission, c'est parti. Donc, quelle heure est-il ? Il est 19h07 et une seconde. Nous sommes en total direct. Vous pouvez la regarder donc en direct tout en enregistrant Devois et Véquis puisque c'est possible avec le lyonnaise de la câble du numérique. On se retrouve tout de suite juste après ça. Allez, c'est à mon tour. Non, 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 attendez quelques minutes que l'heure de pointe soit terminée au moins. Vous avez un nounours dans le dos. Tout le monde voudra vous écraser. Non, je suis désolée. J'arrive à la crèche à 9h pile. Je ne vais pas décevoir les enfants. Et rassurez-vous, mon beau sourire va me protéger. Bonne journée à tous. Ah, elle est gentille. Peut-être qu'avec un peu de chance. Retrouvez le Drogarechon en version française tous les mercredis à 20h sur Comédie. Babaou. Merci, Laurent Bagnat. Bien, c'est la grosse émission. Alors, je ne sais pas tout. Je découvre un peu tout ce qui se passe. Je ne connais pas ces fameux Robin Desbois. Enfin, j'ai entendu parler beaucoup, bien sûr, des Robin Desbois, mais je ne connais pas tout le monde. Soren, je sais qu'il y a Soren qui est le concierge je crois de l'émission Soren Oui Patrick Alain, moi c'est Alain Ah, il n'est pas là Bosseau Non il n'est pas là Bosseau, il est parti monsieur Soren Ah, donc on va bosser ensemble alors Voilà, on va travailler ensemble un petit peu pendant 6 semaines Ça va être avec moi, donc moi c'est Alain Ok, bah moi c'est Soren D'accord, bonjour Soren, bonsoir Soren Bonsoir, oui alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes quoi, vous êtes le concierge de l'émission, c'est ça ? Oui c'est ça, en somme je suis le concierge, je m'occupe d'un petit peu de tout Je m'occupe des murs, c'est moi qui tiens un peu la baraque Donc si je peux vous aider, vous être utile Vous m'appelez, vous me faites sonner, vous me biper, je suis là D'accord, alors Soren avec plaisir, moi j'aimerais bien On m'a beaucoup parlé des Robins, des Robins des Bois Est-ce que vous pouvez me présenter éventuellement les Robins des Bois Et que vous les croisez ? Pas de problème, c'est-à-dire que moi les Robins des Bois Comme vous savez, je suis un petit peu là tous les jours Donc je les connais plutôt bien On est comme ça, on se connaît très très bien On est très très potes puisqu'on a passé quelques heures ensemble Si vous voulez les connaître un petit peu plus Je peux toujours aller voir en coulisses Je vous garantis rien parce qu'ils ont beaucoup de boulot D'accord, non mais j'aimerais bien parce que comme ça je vois qui c'est J'ai pas l'air de débarquer J'y vais, c'est comme si c'était fait Parce qu'on est vraiment... Merci J'y vais Alain, tout de suite, à tout à l'heure D'accord, merci beaucoup Et je vous dis les 5 lettres, bravo Merci monsieur Soren, merci beaucoup Je vous dis les 5 lettres aussi pour vous Alors Ce soir notre invité est un acteur C'est un très bon acteur Personnellement je l'ai vraiment adoré dans Didier Dont la cassette est toujours en vente Je vous rappelle que Noël approche, pensez-y Il est également scénariste C'est un très bon scénariste Vous savez qu'il a écrit avec Agnès Jaoui Il a signé les scénarii de cuisine et dépendance D'un air de famille et d'en connaître la chanson Bref, pas que des merdes Heureusement, il n'est pas du tout bricoleur Tout ça pour dire qu'il n'est pas parfait Sinon c'est un petit peu agaçant Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Bacry, bonsoir Bonsoir Alain Merci d'avoir accepté notre invitation Pour la grosse émission Bien sûr, bien sûr En même temps, je l'aurais super mal pris Si vous aviez décliné C'est marrant, ça vous êtes un peu comme ça Vous êtes bougon Je suis très bougon, oui Vous fumez tout le temps Non Non ? D'accord Jean-Pierre, il y a une question Dont je pense connaître la réponse Mais je vous la pose quand même Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité ? Je m'intéresse beaucoup à l'actualité Car j'habite dans le monde Oui Ce qui fait que ce n'est pas facile de l'éviter Et donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui m'entoure D'accord Les guerres Les guerres, ça vous intéresse ? Beaucoup, beaucoup les guerres Alors vous avez suivi peut-être les manifs étudiantes ? Qu'est-ce que ce serait ça ? Alors il y a eu des manifestations étudiantes récemment Alors les jeunes sont descendus dans la rue par centaines de milliers Par mécontentement, parce qu'ils étaient mécontents Voilà, par mécontentement tout à fait Et alors à chaque fois on se demande Est-ce que c'est un nouveau mai 68 ? Est-ce que c'est un nouveau mai 68 ? Oui c'est vrai que moi Il se trouve que je n'ai pas eu vent de ces manifestations Et pourtant Dieu sait que je m'intéresse Mais si j'avais été au courant de tout ça C'est vrai que je me serais quand même posé la question Est-ce que c'est un nouveau mai 68 ? Parce que souvent ça peut flirter avec mai 68 Voilà, vous avez vécu vous mai 68 ? Bien, c'est-à-dire que moi j'étais à Cannes C'était une ville où on dort beaucoup pendant les manifestations Oui, d'accord Vous êtes né en quoi ? Oui Oui, donc vous êtes capricorne ? Oui, exactement En 51 En 51 ? J'avais donc 17 ans, là je manifeste normalement Mais vous habitez Cannes D'accord, donc à Cannes il ne se passe rien ? À Cannes ça ne manifeste pas quoi D'accord, ok Les gens sont très contents là-bas D'accord Jean-Pierre, vous êtes un artiste de conviction Un homme qui prend position Qui s'engage contre ceux bien cachés derrière les maisons Avec leur petit camouflage là tellement bien imité Qu'ils passent totalement inaperçus À la plupart des observateurs Ce qui leur permet de vaporiser dans l'air des substances Qui endorment les gens Et polluent les rivières en tuant au passage de nombreux bougeons Qui ferait... Mais c'est quoi la question ? Je me suis un peu perdu effectivement Ce que je voulais dire Donc vous n'êtes pas extrêmement bricoleur Alors là pourquoi ? Ben non, je ne suis pas bricoleur C'est-à-dire au point par exemple Que souvent je suis étonné Qu'il y ait deux trous très très à côté Dans un mur Souvent vous avez deux petits trous très très à côté Et souvent je peux m'interroger par exemple D'accord Donc quand c'est cassé à la maison Ce n'est pas vous qui... Ah non, ça c'est ma femme Ce n'est pas vous du tout qui réparer D'accord Monsieur Benoît Oui Je découvre Donc il y a Benoît qui est là et qui m'aide Une lettre Une lettre Effectivement Parce qu'il y a une nouveauté dans la grosse émission C'est que je voudrais innover un petit peu Avec votre courrier Où je me dis Ok d'accord Vous l'avez déjà fait avant Ah dommage, c'était pas con ça C'était pas con ça ? Oui j'avais pensé qu'on pouvait répondre aux lettres Voilà Par exemple répondre directement au courrier Plutôt que de laisser les trucs s'entasser Mais bien sûr Mais bien sûr Et puis ça nous économise un timbre en plus Absolument On répond de vive voix Comme ça on dit aux gens Ben voilà tu m'as écrit une lettre Je te réponds tout ça Exactement Voilà Alors nous avons une petite lettre de Nadine Taïwan Qui nous écrit Quand je suis assise Je suis triste Que puis-je faire ? C'est bon ça ? C'est bon qu'il avait écrit Oui On sent que ça Hein ? Ça se dépreuve Voilà C'est une autre histoire D'accord Ça fait une autre histoire Donc Nadine Je suis assise Je suis triste Et qu'est-ce que vous lui répondez ? Eh bien je lui réponds Nadine C'est très très simple Il suffit de vous lever de plus en plus Puisque plus on est debout Plus on rit Voilà Tout ça pour dire que ça va quand même être comme ça un peu tous les soirs Avec de la déconne, de la grosse déconne Sans arrêt Ça va dépoter à 200 à l'heure Je vais pas être le dernier à la regarder Ah bah oui j'imagine ça c'est sûr Tout le monde commence à regretter Boso Mais c'est un petit peu ça aussi La nouvelle grosse émission Je suis désolé C'est un ami à vous Farouk Jéa C'est peut-être pour ça aussi Je lui dois beaucoup d'argent C'est pour ça que j'ai accepté ce poste Voilà et puis pas de travail Tout ça donc on se dit Qu'est-ce que je vais foutre pendant un mois et demi Voilà six semaines Absolument Hop 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 Pendant ce temps là je prends pas de drogue J'attaque pas de vieille Et c'est bien manqué entre nous évidemment Entre nous ? Ah non C'est vraiment de l'amitié C'est de l'amitié Mais ça fait plaisir Tout de suite un garçon dont on va donc Beaucoup 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 parler Et que j'ai bien hâte de rencontrer Peut-être vous le connaissez C'est Pouf le cascadeur Mesdames et messieurs Pouf Bonsoir Bonsoir Pouf Alors excusez-moi Parce que je sais que Dominique Faroudia M'a un petit peu parlé de vous Je sais que vous vous appelez Pouf D'ailleurs comment je vous appelle Pouf Monsieur Pouf Comment je fais ? Alors Pouf il paraît que vous venez des Etats-Unis Oui c'est vrai Je viens de New York Des quartiers sud Brooklyn, l'Estac, le Mazard D'accord Eh bien je suis toutoui et tousieux Monsieur Pouf Bonsoir 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 Aujourd'hui je vais faire la cascade De la bienvenue Alors Je prends un vélo Ça me fait Un drôle de moyen roulant de communication Ensuite Je prends Une Une poupée qui dit une blague Qu'est-ce qui sent la frite Et qui est jaune Une frite Ça me fait Alain Chabat Dis la fiote de Marrakech D'Oran Je suis né à Oran monsieur Bonsoir Tu te mets comme ça Et t'arrêtes de faire ton pitre Bonsoir Ensuite Je fais un bide Et Ah oui Ensuite Evidemment je prends Ce lieu magique De comédie Ça me fait Une chaîne Petite par son nombre de spectateurs Mais grande par son nombre de personnes Qui la connaissent pas encore Tout à fait Pouf Bonsoir Bonsoir La cascade De la bienvenue C'est lorsque je cavale dans les quatre pourtours de comédie Pour annoncer aux 65 employés en bronze de la chaîne La nouvelle venue de le nul Afin de prouver à ma belle Que Alain Chabat arrivant à comédie C'est comme une gorgée de champounis dans la bouche aride d'un garçon Sec Comment s'appelle votre belle pouf Yo coco Comment vous voulez monsieur Bonsoir C'est très dangereux Mais je vais quand même le faire La fiat de Marrakech est arrivée La fiat de Marrakech est arrivée Non non C'est exactement ce que je voulais faire Applaudissements Il me fait extrêmement peur ce garçon Je ne sais pas si je vais tenir les six semaines Merci pouf qu'on retrouvera donc régulièrement sur le plateau de la grosse émission M'a-t-on dit Jean-Pierre Bacry vous êtes notre invité jusqu'à 19h55 Et j'en suis bien content Vous êtes en ce moment à l'affiche de Place Vendôme C'est ça ? Et oui le film de Nicole Garcia qui marche très très bien Avec Emmanuel Seignat et Catherine Deneuve avec Jacques Dutron Est-ce que ça vous embête si on regarde un petit extrait de Place Vendôme ? Voilà c'est un petit extrait de Place Vendôme En ce moment sur les écrans ça marche très très bien ce film de Nicole Garcia Merci d'avoir regardé cette vidéo Entre parenthèses vous aurez remarqué parce que les critiques le disent beaucoup Mais tant qu'on ne le voit pas on ne le voit pas Mais Catherine Deneuve est effectivement méconnaissable Ah oui Tout à fait Donc c'est une scène dans laquelle vous n'apparaissez pas Mais qui donne un peu Oui qui donne un peu l'atmosphère du film Qui se passe un peu dans tout ce qui est bijoux On voit d'ailleurs elle a une espèce de bijou Enfin cette espèce de collier qu'elle a avec deux pendentifs Qu'elle essaye de vendre pendant tout le film Et elle tombe évidemment sur plein de gens qui en veulent D'autres Qui n'en veulent pas Enfin vous imaginez tout ce que ça peut apporter Comme rebondissement quoi Tout à fait Donc c'est Place Vendôme c'est sur les écrans en ce moment Ça marche très très bien ce film de Nicole Garcia Tout à fait Où j'en suis ? J'en suis à Sorène Je suis en avance ou en retard ? Oui mais à la fois on est bien obligé de parler Oui mais en même temps Il ne peut pas venir et ne pas parler de nos endômes Voilà c'est ça C'est pas un invité genre Un invité comme ça potiche qui ne dit rien Non mais il faudra qu'on prévoit Non non mais il faudra qu'on prévoit Que l'invité puisse parler un peu de temps en temps Voilà A l'avenir Donc peut-être enlever certains trucs Je sais pas je dis au hasard Mais des sketchs je dis Robin des bois Non mais attention Alors ça c'est une plaisanterie totale Je ne savais même pas que j'allais la faire Donc vraiment Je veux dire c'est pas un truc qui est prévu Pour faire rire les gens d'entendre Bien bien au contraire Bon vous allez retrouver tout de suite Sorène Oui Alain Oui Sorène Oui alors je suis dans les coulisses Je vous prépare des petites fiches Concernant chacun des bois C'est sympathique Oui parce que je pense que vous avez besoin De bien les recadrer tous Par là on a Pascal et Maurice Qui sont ensemble Ils sortent ensemble Je vais le jouer comme ça ? Voilà Là nous avons Jean-Paul Pef 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 Jean-Paul c'est Ah il est en train d'être en train Donc lui et moi on est Regardez On est comme ça Laissez moi je vous dis Et là c'est Marina qui j'ai aidé à mettre Sa jupe tout à l'heure Je les retiens Donc si on leur donne et moi Eux et moi on est comme ça Si vous avez le moindre truc Vous voulez leur demander quelque chose D'accord Vous passez par moi Ce sera fait sans problème D'accord Vous les connaissez apparemment très bien J'ai retenu Marina Et Pef 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 Voilà donc si vous avez besoin de quoi que ce soit Vous passez par moi Merci beaucoup Sorène Et à tout à l'heure A tout à l'heure On se retrouve juste après ça Le Saturday Night Live avec Buck Henry pour inviter C'est mercredi à une heure en VO sous titré sur Comédie Merci les Rooms Bananas Une deuxième lettre Une lettre de Nadine Bouk Qui nous écrit A quoi ressemble Dieu ? Et bien Nadine c'est très simple Dieu a fait l'homme à son image Donc pour la moule croyante Dieu ressemblerait probablement à une énorme moule Avec une barbe blanche Et un jean Enfin Je pense Certainement oui Certainement Voilà je vous propose Oui ? Non Non Vous pouvez appuyer les bides si vous voulez Non mais c'est ça C'est ce que j'essayais de faire mais j'ai pas trouvé de D'accord Je vous propose maintenant d'en savoir un petit peu plus sur les médecines naturelles Avec Ah voilà Avec les Robins des Bois Attention Certaines médecines naturelles peuvent nuire gravement à la santé Les Robins des Bois ont décidé de les dénoncer Non 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 je ne sortirai pas avec toi Non Non je ne coucherai pas avec toi Allez au revoir maman Entrez Bonjour docteur Bonjour Installez vous là Vous serez plus confortable que sur la plante verte là Voilà Alors Je m'appelle Jean-Jacques Vous permettez que je vous appelle Gigi ? Bon Et je viens vous consulter pour mon muguet d'herpès Ah Ah C'est dégueulasse Ah c'est crade Je vous écoute J'ai tout essayé pour m'en débarrasser mais bon rien n'y fait Alors une amie à moi m'a conseillé de faire de la coton-tige thérapie Donc vous n'avez pas tout essayé ? Menteuse va Je vous demande pardon ? Allez vous installer là-bas on va voir ce qu'on peut faire pour vous Gigi Est-ce que ça va faire mal ? Ça dépend si vous souffrez ou pas Bien Allez Ah Bien ce qu'on va faire Gigi c'est qu'on va vous couper une feuille Oh mon dieu mon dieu mon patient est devenu une plante verte Oh quelle horreur Bien Nous allons commencer par une séance d'acupon-tige Alors Je vais donc vous poser des cotons-tiges sur le visage Ah très bien Comme ça D'accord Voilà Parfait Et voilà Qu'est-ce que vous ressentez là ? Ah ben là je sens comme si j'avais des cotons-tiges sur le visage là Ah là 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 C'est pas très bon Et là Qu'est-ce que vous ressentez ? Là je sens que j'ai plus de coton-tiges sur le visage Bien Ecoutez ce qu'on va faire Oh mais mon dieu je marche Miracle miracle je marche Bien Tournez la tête s'il vous plaît Qu'est-ce que vous faites là ? Bon écoutez c'est moi le coton-tiges thérapeute Alors laissez-moi faire mon boulot d'accord ? Je suis en train de chercher la cause de votre muguet d'herpès Bien Alors ne bougez pas Hop raté pardon Voilà D'accord Ne bougez pas ne bougez pas ne bougez pas Voilà Est-ce que votre mère était hétérophile ? Ah bah oui Exactement hétérophile ? Comment vous avez deviné ? Vous savez le cérumen renforme des secrets insoupçonnés Bien Mettez la tête en arrière s'il vous plaît C'est pas très bon ça Dites-moi vous avez été à la boule récemment ? La boule ? Non jamais On n'a jamais été à la boule non Attendez montrez voir ça Non dans le Périgord Ah le Périgord si Là je suis allé à la Toussaint avec ma tante Ta tante je m'en fous Bien Nous allons continuer Cette scène était susceptible d'heurter notre nouveau public câblé Nous avons donc décidé de la censurer En effet le docteur devait mettre un coton-tige dans le derrière du monsieur Et goûter son caca Enfin si vous insistez on peut quand même le faire Non non ça va Voilà les Robins des Bois ça dénonce parfois bien Oui ça dénonce pas mal Et c'est important A propos de dénonce Jean-Pierre on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps Enfin pas sérieux tout le temps Oui c'est ça Vous vouliez dire un petit mot à propos de l'actualité en général Moi je voulais juste quand même revenir sur le problème de Pinochet Ah oui Oui De ce grand dictateur célèbre Qui a récemment perdu le sourire Parce qu'il était Parce qu'il est emprisonné Donc c'est vrai que c'est pas très très sympa Est-ce que vous aviez une réaction par rapport à cette actualité ? Non mais sans rire Enfin sans vouloir effectivement plomber l'émission Mais je trouve que un type qui est si... Sous-titrage MFP. qui est si peu gentil Jean-Pierre vous n'avez pas votre langue dans votre poche il y a des choses que je tiens à dire d'autres moins Jean-Pierre je voulais vous faire une petite surprise vous savez que vous avez joué dans Didier et Didier est sorti en japonais non ça c'est vrai c'est la vraie cassette vous prenez pas ça pour une blague je vous crois complètement la vraie cassette de Didier en japonais et puis voilà je voulais vous faire juste une petite surprise et puis vous montrer un petit extrait de Didier en japonais si ça vous intéresse c'est la vraie version de Didier en japonais il n'y a pas de blague c'est vraiment ça oui oui je veux bien voilà pour Jean-Pierre et pour tout le monde regardez ce petit extrait de Didier en japonais il n'y a pas de blague C'est pas ça ! C'est ça, beaucoup de tout ! Dommage, j'aurais bien voulu faire comme dans les émissions américaines, là où on boit du truc dans les... et puis j'ai pas d'eau. Tiens, tenez, pardon. Ah, excusez-moi. Vous pouvez me tutoyer aussi, mais enfin bon... Non, non, non. On se vouvoit dans la vie, on se vouvoit à l'antenne. On se vouvoit aussi à l'antenne. Ouais. On pourrait faire genre ami, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut se vouvoyer. Non, non. À propos de trucs américains, vous n'êtes pas extrêmement américanophile. Ah non, il ne faut pas dire ça. Ah, bon, d'accord. Il ne faut pas dire ça, parce qu'on va croire après que je ne suis pas américanophile. Voilà, et que vous êtes américanophobe. Oui, c'est ça, après les gens vont dire, ah, il est américanophobe. Non. Alors que non. Non. On ne peut pas généraliser non plus. Ah bon, d'accord. Disons qu'il y a certaines choses que je n'aime pas aux Etats-Unis, et d'autres dont je raffole. C'est quoi ? Alors, excusez-nous, on va en parler une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, quelles sont les choses dont vous raffolez aux Etats-Unis ? On sait exactement à peu près ce que vous n'aimez pas trop. Bon. Les schémas hollywoodiens, je ne sais pas, il y a encore plein d'autres trucs. 1,7 millions de personnes en prison, je trouve ça beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est un grand pays en même temps. Oui, bien sûr, mais enfin, faites le calcul avec la France, vous allez vous apercevoir que c'est quand même beaucoup, beaucoup quand même. C'est vrai. En France, c'est quoi ? 60 000 personnes en prison. D'accord ? Ça fait 1 pour 1 000. 1 700 000, ça fait presque 1%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce tout répression et cette peine de mort ne nous servent finalement pas à grand chose. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est par exemple ce que je n'aime pas aux États-Unis. D'accord. Une espèce de pur italiste qui cache quelque chose de bien plus... La peine de mort au Texas qui ne rend pas les choses plus faciles. D'accord. Qui ne rend pas les choses faciles. D'accord. En revanche... En revanche... J'aime beaucoup d'aspects de leur démocratie. J'aime beaucoup de séries comme Larry Sanders Show. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup de choses. Il y a beaucoup... Il y a du bon cinéma, il y a des bonnes séries que nous, on ne sait pas faire, qu'on est très très loin de savoir faire encore. Mais ça va venir. Mais ça va venir. Il y a plein de choses. Pourquoi ? Vous avez des amis dans des sitcoms dans ce moment ? Non, non, mais j'ai beaucoup d'amour d'avance. Oui, bien sûr, voilà. Je suis d'accord d'avance. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez, vous avez beaucoup d'amour d'avance. Moi, j'ai beaucoup d'antipathie d'avance, mais c'est vrai que c'est une façon de vivre et ça ne nous empêche pas d'être amis. Non, 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 tout à fait. Mais de quoi ? Qu'est-ce qu'on disait aussi ? On disait, non, voilà ce que vous raffoliez aux États-Unis. Oui, non, il y a plein de choses que j'aime aux États-Unis. Il ne faut pas me présenter comme un américanophobe parce qu'après, je vais passer pour quoi ? Pour un type du Front National. Voilà, non, mais c'est pour ça que je voulais rectifier ce petit point et le clarifier. Et Bruno Maigret, ce n'est pas des conneries, il ne vient pas. Non, 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 il ne vient pas. Là, au moins, on aurait pu être sérieux. Ben oui, je sais, c'est dommage, mais Bruno, si tu nous entends. Voilà. Tu es le pas bienvenu ici. Oui. Est-ce qu'on pourrait reparler un tout petit peu de Place Vendôme, si ça ne vous embête pas ? Moi, avec plaisir, dans la mesure où je suis dans ce film et que je tiens à ce qui continue à marcher, évidemment, ça ne me dérange pas. Voilà, je sais qu'en même temps, vous n'êtes parfois pas très, très à l'aise en promotion et dans ces cas-là, on pourrait peut-être laisser parler un peu les images. Absolument. Puisqu'il y a des choses extrêmement pratiques qui s'appellent les infomerciaux. Je ne sais pas si vous connaissez un infomercial. Ah oui, c'est des trucs qu'ils font pour genre, par exemple, des appareils de gymnastique, tout ça. Voilà, exactement. Avec Chuck Norris et une bimbo au milieu, tout ça. Oui, 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 c'est bien ça. Les trucs sont parfois moyennement bien doublés, peu importe. Oh, à peine, si on regarde bien, c'est quand même pas mal joué. Voilà, un truc qui est bien aux Etats-Unis. Voilà. Donc, il y a des infomercials. C'est un peu comme les publis-rédactionnels dans les magazines. Complètement. Voilà. Donc, pour vous, disons, vous débarrasser un petit peu de ce côté promo sur Place Vendôme, nous avons tourné un petit infomercial pour vous. Regardez. Bonjour, Jean-Pierre. Je suis bien content de te voir. Moi aussi, Alain. Ça alors, quelle surprise. Tu es vraiment un bon acteur, tu sais. Merci, toi aussi. Oh non, toi. Ok. J'aime bien quand tu joues. Comme parfois quand tu joues dans des films comme Place Vendôme, par exemple. Un film comme ça, c'est formidable. Oui, et tout le monde est séduit. C'est tellement facile comme film, tout le monde peut le regarder. Et oui, c'est facile à regarder. Il y a des images sans arrêt avec du son qui va complètement avec. Le matin, ma femme prend un plaisir à le regarder. Ma mère le regarde le matin. Deux fois, trois fois. Et c'est pas fatigant. Au contraire, on s'amuse à le regarder. Et le titre, dis donc, qu'est-ce qu'il se dit facilement ? Mais oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film avec un titre aussi facile à dire. Mais oui, c'est vrai. Place Vendôme. Oh, qu'est-ce que c'est facile à dire. Et puis alors, qu'est-ce qu'il se projette facilement ? Oui, il suffit d'un simple écran de 6 mètres et on peut le projeter. Ensuite, il suffit de le regarder. C'est facile. C'est vraiment formidable. Je crois que je vais aller voir le film. Oui. En tout cas, j'espère t'avoir donné envie. C'est bien pratique. C'est bien pratique ces petits infomerciaux. Jean-Pierre Bacry, vous êtes avec nous jusqu'à 19h55. Il est 19h34 et 44 secondes. Il est 10h50 du matin. Ah bon ? Ah, parce que vous faites croire qu'on est en direct, pardon. C'est minable ce que vous venez de faire. C'est une plaisanterie. Oui, bien sûr. Comme pour les Robins des Bois tout à l'heure, je les aime bien. D'accord, j'ai bien compris. Qui aime bien ? J'aime l'Amérique et j'aime quand il est 19h35 aussi. D'accord. Pour être un tout petit peu sérieux deux secondes, il y a un sujet dont vous vouliez parler également. Et cette fois, ce n'est pas une ânerie. Il faut arrêter aussi avec les âneries. C'est la retraite des cadres. Oui, oui, ça va vous paraître. Oh là 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 là. Il n'est pas en forme là, Jean-Pierre. Tu le connais bien ? Tu m'étonnes que je le connais. On a fait plein de trucs ensemble. Ah ouais ? On s'est retrouvés sur plein d'émissions ensemble. On était sur l'Académie des Neufs ensemble. Ah ouais ? Tu connais l'Académie des Neufs ? Il a fait l'Académie des Neufs, Jean-Pierre Lacané ? Enfin ouais, il a presque failli l'affaire quoi. Un jour avant, il a annulé mais... Puis on a bossé ensemble sur Cielmont aussi. Cielmont ? Cielmont mardi. Ah ouais. Là c'est pareil, il a failli, failli, failli venir quoi. Une heure près quoi. Enfin, c'est un grand bonhomme ce type là. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? Ce qui est dingue tu vois, c'est que ce type il est passionnant. Bah cri ! Moi je suis capable de l'écouter des heures. Sans déconner hein. Tout à l'heure dans les loges, il disait à Chabat, enfin je l'ai pris pour moi hein, parce que j'ai bien compris que c'était pour moi qu'il le disait. Il lui disait des trucs passionnants du type, salut ça va quoi. Bon excuse-moi là, il faut que j'y retourne. Boulot, boulot ! Eh bien merci Jean-Pierre d'avoir choisi Comédie et la grosse émission pour nous parler de ça. C'est ce problème, il fallait en parler. Bah je trouve que oui, parce que c'est pas parce que ce sont des cadres qu'on doit se dire, bon bah ça va, ils sont tranquilles, etc. Ils ont besoin de... Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Pierre Bacry, on fait l'applaudir. Une émission qui dénonce bien et qui continue à bien bien dénoncer à 19h36. J'ai une petite lettre pour vous Jean-Pierre, c'est une lettre de Monsieur Domès de Paris 9ème, qui nous dit Monsieur Jean-Pierre, je suis un de vos nombreux admirateurs et nous sommes nombreux dans ce cas, j'apprécie particulièrement votre talent de rouspéteur. Excusez-vous, on n'a pas de problème. D'accord, pas de problème. Quel sacré rouspéteur vous faites. Mais oui, c'est marrant que les gens me voient comme un rouspéteur. Voilà. Alors, il dit à la fin, je suis sûr que vous n'oserez jamais lire ma lettre, ce que je fais avec courage quand même. Donc les gens vous voient comme un rouspéteur. Mais oui, c'est marrant cette façon de... c'est pour ça que je trouve que les gens généralisent beaucoup. On peut pas non plus passer toute sa journée à sourire. Non. On est pas comme ça toutes les journées. D'un coup il y a quelque chose qui vous énerve, donc vous rouspétez. Et après ça va mieux, on rigole, on boit des coups, on fume des bêtards, admettons. Ouais. Je dis on fume des bêtards si éventuellement on en fume dans la vie. On n'est pas obligé de fumer. Évidemment. Et puis après d'un coup, oh, il y a encore un truc qui m'a énervé. Oh, je franche les sourcils, je suis pas content. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça la vie finalement. Parce que le bonheur c'est quoi ? Je ne sais pas. Et bien c'est ça, c'est une alternance. Autrement on ne se rend pas compte qu'on est heureux. D'accord. Si on est toujours béat comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire. D'accord. Le bonheur si justement, on cesse de rouspéter, on fait, oh, que la vie est charmante. En fait, ça vous arrive, et je le sais, mais ça vous arrive d'être gay ? Comme un italien. Quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin ? Bien sûr. Mais pourquoi vous me dites ça alors que vous me connaissez très bien ? Mais je le dis pour que les gens... C'est-à-dire que vous voulez que les gens, alors que vous me connaissez très bien, me prennent pour un américanophobe et un mec qui est jamais gay ? Oui. C'est moche. Non, 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 c'est pas vrai. Non, non, justement, je voulais éclaircir ces deux points. Non mais dites-le, voilà, dites-le aux gens que je peux être très gay souvent. Mais Jean-Pierre peut être très gay souvent. Voilà. Et c'est vrai. Vous êtes prêts les Robins ? Non, non. Oui. Voilà, c'était quand même bien de le dire. Non mais c'était bien de préciser tout ça. Vous savez que tous les soirs, nous répondons au courrier des téléspectateurs, je vous le rappelle. J'ai ici une lettre qui me dit, cher Alain, je suis un ado et je te kiffe trop bien. Tu délires mortel et tu es pur. Tu es de la balle. Tu es de la balle. Pourtant, quand j'écoute les chansons de ton dernier disque, il me vient l'envie de t'imiter et de me suicider moi aussi. Que me conseilles-tu ? Signé Alain Madelin. Donc, Alain Madelin, je sais qu'il y a 50 barreaux bien sonnés, alors tes petites impostures bidons, franchement... Donc tout de suite, un sketch des Robins des Bois. Yes ! Lors de sa création, ce sketch était chevelu. Par solidarité pour Maurice, nous l'avons rasé. Nous nous en allons donc le rejouer. Les Robins des Bois présentent, dans le plus grand hôpital du monde, une série hospitalière dans le milieu hospitalier, avec des médecins, des infirmières et des malades. Bien, après la coloscopie, qu'est-ce qu'on a au programme ? Eh bien, à 20h45, il y a un film de cow-boy avec Robert Berheur. Et alors, comment il va ce matin, monsieur Riboud ? Bah, il va pas très bien. Eh bien, c'est normal, sinon il serait pas là. Bon, mademoiselle Julie, vous nous faites un point ? Volontiers. Mademoiselle Maud, j'ai l'impression que vous êtes nue sous votre blouse. Mais non, j'ai des vêtements invisibles. Bon, alors, si vous me donnez votre accord, cet après-midi, je vous enlève la rate. Et si je vous donne pas mon accord ? Eh bien, je vous enlèverai un poumon. Bon, mademoiselle Julie, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Alors, chambre 63, un cancer. Chambre 72, un cancer. Chambre 88, un cancer. Chambre 90, un cancer. Chambre 98, un cancer. Mais dites-moi, il y a beaucoup de cancers en ce moment. Ouais, en même temps, c'est normal, on est dans un service de cancérologie. Oh, mais dites-moi, il est dégueulasse, votre pinard. C'est pas mon pinard, c'est mon urine ! Bon, mademoiselle Julie, pince. Qu'est-ce que vous faites, là ? J'ai dit pince. Oh, pardon, j'avais entendu petite armoire à roulettes. Dans le plus grand hôpital du monde sur comédie, dans la grosse émission, jeudi prochain, ou peut-être vendredi, enfin, dès qu'on aura trouvé des fuites. Bravo, bravo ! Bravo ! Une véritable prouesse des Robin Desbois, une fois de plus, en direct total. Nous avons parlé un petit peu de pas mal de choses, Jean-Pierre. D'actualité, pas d'actualité, de... Enfin bon, des tas de choses, votre caractère, pas votre caractère, de trucs, pas de trucs, etc. Je suis désolé. Nous avons fait tout à l'heure un petit sondage dans le public pour savoir quelle était la question préférée du public, savoir quelle était la question, voilà, qu'ils ont préférée. La question que vous m'avez posée, qu'ils ont préférée. Voilà, depuis le début de l'émission. Donc, ça a été tout à fait choisi, je crois, arbitrairement, n'est-ce pas, Christian ? Il n'y a pas eu vraiment un sondage, en fait. Oui, ça a été vraiment arbitraire. Voilà, mais on l'a quand même bien choisi. Donc, nous allons la revoir, cette question, voilà, parce que c'était quand même important. Donc, voici votre question préférée, la question préférée du public. Jean-Pierre, il y a une question dont je pense connaître la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité ? Pas du tout. Je m'intéresse à moi, d'abord, et à la bourse. Applaudissements Voilà. Un petit moment de replay qui nous fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ce soir sur Comédie ? Qu'est-ce qu'il se passe ce soir sur Comédie ? C'est une autopromo, maintenant, tout de suite, de la soirée sur Comédie. C'est ça, Benoît ? Je suis, je suis. À 20h30, un nouvel épisode inédit du célibataire. Oh, now, don't worry, Johnny. You know, you still got your friends. No matter what happens, we're here for you. Right, Sammy ? Mm-hmm. Let's go. À 21h, François Arnault est dans Paris Palace Hôtel d'Henri Verneuil. Vous pouvez nous offrir un petit café. On n'en prend jamais. Léon, deux noirs en vitesse. À minuit, la rédaction de Voilà fait encore des siennes. You have to make sacrifices. Hey, Jack, your solid gold spy pan has arrived. Oh, boy. À 20h30, le célibataire en VO sous-titré. À 21h, Paris Palace Hôtel. À minuit, Voilà en VO sous-titré. Ce soir sur Comédie. ... Donc, Jacinthe, Sylvie, Sandy, Betty, Isabelle, Martine. Voilà. Les ronds bananes, c'est bien, hein ? Elle joue très bien, elles sont belles et talentueuses. Et elles sont tous les soirs dans la grosse émission en direct de 19h à 19h55. C'est un vrai plaisir. Benoît, que se passe-t-il ? Du temps. Il y a du temps. Prends ton temps. Dis des trucs. D'accord. Ils ne sont pas prêts. D'accord. Alors, moi, je voudrais revenir sur une des conseils. Vous vous désintéressez de moi complètement. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Je me dis, tiens, on a du temps pour parler ensemble. Je vais vexer avec cette histoire de... De quoi ? De pas gay, là. De dire aux gens que je ne suis pas gay. Non, non, non. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous trouvez que Jean-Pierre est gay ? Oui. De même, hein, Pierre ? Si, si. Enfin bon, tant pis de toute façon. Bon, d'accord. Euh... Est-ce que je peux revenir sur une des conséquences de l'affaire Clinton ? Ah, avec plaisir, oui. Oui. Vous savez qu'il y a des chercheurs américains qui ont... Récemment, qui viennent de prouver, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, grâce à des tests ADN que le président Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, a eu des enfants illégitimes avec une esclave, Sally Hemings. C'est une vraie information que nous avons lue aujourd'hui ou hier. Je ne sais plus d'homèse. Je ne sais plus quand. Aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il faut généraliser cette méthode d'ADN, là ? Complètement. Il ne faut pas hésiter. Alors, ça, voilà pourquoi je les aime bien, les Américains. Ça, c'est... Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Oui, oui. Essayer de destituer Clinton parce qu'il s'est fait sucer. Il ne faut pas... Ça, c'est quelque chose... C'est vraiment un côté de l'Amérique que j'aime bien. Vous voyez ? Vraiment. C'est là qu'on sent qu'ils sont nettement en avance. D'accord. En même temps, l'opinion publique est plutôt du côté de Clinton, donc ça tombe bien. Oui, bien sûr, bien sûr. 60%, 50 quelques, c'est ça ? Ouais, 60 au moins, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il y a 40... Finalement, il n'y en a que 45... Il y a 45... Voilà. Pour cent. Pour cent. C'est énorme. C'est pas énorme. Non, d'accord. Ça fait quoi, 100 millions de personnes ? C'est pas... Ouais. C'est pas énorme. Parce que vous savez que si on faisait des tests sur Jésus, par exemple, est-ce qu'on connaitrait l'ADN de Dieu ? Et si oui, d'un seul coup, est-ce qu'on découvrirait que Jésus ne serait pas le Fils de Dieu ? Vous vous rendez compte, les millions de morts pour rien, tout ça ? Le pape à la rue, machin. Quel patacas ? Bon, enfin, ça, à la limite, ce serait un bien, non ? Non. Bon, d'accord. On peut plaisanter aussi un peu de temps en temps avec les catholiques. On peut rigoler. Ça, c'est fait. Euh... Où on en est, monsieur ? Ils sont OK. On voulait faire une émission qui serait pas drôle du tout et on est pas loin d'avoir réussi. Mais alors, mais c'est un challenge de tous les instants. Bien sûr, bien sûr. Euh... Je voudrais vous lire une quatrième et dernière lettre. Euh... C'est une lettre de Gilles... Ah, c'est... Il... Qui nous dit, euh... Alain, là, je suis vivant et c'est bien, je tombe à pelouse, tout ça, mais quand je vais mourir, il y a des chances pour que je ne puisse plus faire les trucs que j'aime, comme tombe de la pelouse, tout ça. Alors, y a-t-il une vie après la mort ? Eh bien, Gilles, la réponse est oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, il y a une vie après la mort. La mauvaise nouvelle, c'est que cette vie se termine également par la mort. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. Et très court. Et très court. Donc, si vous voulez savoir s'il y a une vie après la mort, après la vie, après la mort, eh bien renvoyez-nous une autre lettre avec un timbre pour la réponse, car je fais collègue. Tout de suite, un instantané de vie avec les Robins des Bois. Est-il difficile de jouer un drame, un comédie ? Ciel, que la vie est terre ne sert un jour du mois de mars quand on est encore en avril. Les récoltes sont pourries. Les récoltes sont pourries. Je dois vendre le domaine et le... Et le... Et mon canapé est en velours. Et Noël qui approche. Non, je m'appelle Vladimir, pas Noël. Je parle de la fête catholique. Et Noël qui approche plus que neuf mois. Et je ne sais toujours pas quoi offrir à Toutou, mon fidèle chien Angora. Mais j'entendais pas sur la moquette un marbre de l'entrée. C'est Vladimir, mon ami, mon frère, mon papa, que dis-je, mon papa, ma maman qui s'approche. Vladimir ! Tatiana ! Tatiana ! Ma... Tatiana, ma Tatianus ! Tatiana ! Ma... Ma Tatianus ! Tatiana ! Ma Tatianus ! Non ! Ma Tatianus ! La... Putain... Laisse-moi... Laisse-moi te serrer entre mes moufles. J'ai une mauvaise nouvelle d'ordre dramatique à ta naissance Oh c'est affreux, pourquoi il était si jeune, qui aurait pu penser ? Tatiana, je ne t'ai encore rien dit Pardon Piotr, ton frère Il est décédé ce matin Emporté par une conjonctivite des pieds Et décisait le cas De venir à l'aise, de venir à l'aise Petit déjeuner comme tout à l'aise Jacinthe, arrête Tu vis des pieds Oh non, oh c'est affreux, oh quelle misère Qui aurait pu penser ? Il était si jeune Et moi qui l'aimais comme mon propre frère Oui mais en même temps c'était ton frère Que veux-tu dire ? Je sais pas Que vous aviez la même mère En plus, oh, que la vie est moche Et le soleil qui darde de ses rayons agiles Les champs de blé se met de haricots immatures Il fait beau Et je suis en oeil Oh, Tatiana Que la nuit tombe vite en ce moment Oui mais c'est normal C'est l'automne indien, c'est fréquent en Sibérie Oh Vladimir, Vladimir, Vladimir Qu'est-ce qui nous arrive ? Arrête, lâche-la, lâche-la Arrête, lâche-la Arrête, lâche-la, c'est à l'heure Voilà, allez, dégage, sort Vladimir, Vladimir Mais j'entendais pas sur le parquet en laine du vestibule Mais j'entendais pas sur... Madame Arrête avec les pas Arrête avec les pas Madame, j'ai une terrible nouvelle Il va falloir mettre les prés à l'étable Et mettre les vaches à l'abri Les récoltes pourries Risquent de geler Car le brouillard se lève Le brouillard se lève Le brouillard se lève Le brouillard Ah, Nadia Que parles-tu de brouillard Le temps est clair et pur Comme un temps Clair et pur Oui Mais c'est un brouillard transparent Comme il en existe en Sibérie Le brouillard Le brouillard Ah, mais je vois Le brouillard qui arrive Pour un brouillard transparent Je le trouve bien opaque Oui, mais c'est un brouillard transparent opaque Comme il en existe en Sibérie Tatiana Ma Tatianowska Il faut que je te dise Prends cette fenêtre C'est ta fille Non, c'est pas facile facile de jouer un drame à comédie D'accord Donc Benoît, vous me faites signe qu'on est super à la bourre C'est ça ? D'accord Donc Soren, vous êtes là ? Les Robins des Bois sortent à l'instant de leur sketch Ils font crever Moi, ils partent en ça Parce qu'ils ont une batterie d'auteurs qui travaillent pour eux La bande originale, les frères Jacques, tout ça Et là, c'est une coutume qu'ils ont Ils le sortent de chaque sketch Avec un verre de champagne à la main Et une baguette Qu'ils vont s'enfiler Dardard Et ils vont courir jusqu'aux loges Quand je donnerai le départ Pour savoir lequel d'entre eux Sera le premier à être démaquillé Attention C'est parti Alors nous avons en premier Marina Marina qui part devant Suivi de Pascal Jean-Paul qui le bat Ensuite Maurice Maurice qui échauffe Pef qui descend Qui descend Qui s'emballe Qui s'emballe Et malheureusement Il est victime d'une chute Alain, ce sont des gens comme vous et moi Ce sont eux, les Robins des Bois Ils vont se coucher Ils ont besoin de sommeil Ils ont besoin de sommeil Pour trouver des chutes Qu'ils ne trouvent jamais malheureusement Merci beaucoup Soren Qu'est-ce qu'il y a pour trouver des chutes Qu'ils ne trouvent jamais ? T'as pas vu le sketch qu'on vient de faire ? On voit la chute Merci beaucoup Soren On vous retrouve demain A partir de 19h Jean-Pierre Merci d'être venu Est-ce que vous avez pensé A vos trois questions ? Vous avez les trois petites questions De l'invité On a le temps de les faire ? Vous savez qu'il y a une coutume Oui, la coutume des trois questions Des trois questions Que vous auriez aimé Que vous auriez rêvé Que je vous pose C'est ça ? Voilà, d'accord Donc, première question Jean-Pierre Vous avez vos trois questions ? Ah non Mais pourquoi J'y ai pas pensé Vous me promettez Que vous y penserez La prochaine fois ? Promis Merci Jean-Pierre On se retrouve demain A partir de 19h Jean-Pierre Bacry Merci beaucoup Merci D'avoir été notre invité Merci le rabat des lois Merci le ronde banana Merci à vous Au revoir La suite des programmes Sous-titrage Société Radio-Canada